Musique Ok, alors moi je vais vous parler du SMP en X86 et bon pas seulement dans le micro, c'est assez général Alors déjà je vais vous parler d'interruption, on va voir pourquoi Ensuite, comment on initialise un CPU et un truc un petit peu misc qui est les pairs CPU variables Alors je vais répondre à plusieurs questions qui sont comment on peut gérer les interruptions dans un système multiprocesseur parce qu'a priori c'est pas évident de savoir quel processeur va recevoir l'interruption comment je peux les démarrer et quel est l'état de mon système quand mon kernel prend la main et comment je vais pouvoir faire pour savoir le nombre de CPU que j'ai à ma disposition Alors pour parler de SMP, il va falloir parler d'interruption et je vais vous expliquer pourquoi Alors l'interruption, qu'est-ce que c'est déjà ? Je pense que vous êtes nombreux à le savoir On va dire que c'est un événement qui est envoyé à un processeur et qui demande un traitement immédiat dans la plupart des cas Ça peut être soit hardware Donc le catipic c'est un device qui a par exemple un disque dur qui dit que la donnée est prête en RAM, il peut être utilisé Ou alors ça peut être software Le catipic c'est un syscall pardon Et ça peut être aussi utile pour tout ce qui est des bugs Le GDB va s'en servir notamment Alors le PIC ça doit parler sans doute à certains Qu'est-ce que c'est déjà ? Donc c'est une puce qui va permettre de recevoir toutes les interruptions du système et qui va les redonner au processeur dans un ordre de priorité en fait Chaque PIC a 8 pins d'entrée Et donc en général, en système X36, on retrouve 2 PIC ce qui nous donne 16 entrées Par contre on n'a pas du tout de support du SMP parce que le PIC va directement envoyer ses interruptions à un processeur en particulier Donc évidemment on ne peut pas en avoir plusieurs Et c'est programmé avec des IEOPORTS Maintenant dans les systèmes modernes le PIC est totalement remplacé par l'IEOPIC Donc j'y viens L'IEOPIC qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une puce qui va vous permettre d'envoyer l'interruption à un processeur en particulier ou à un groupe de processeurs Chaque IEOPIC a 24 pins Donc on voit qu'il y a quand même plus de place Et on peut en avoir plusieurs Donc potentiellement beaucoup de lignes disponibles Le device il est en mémoire Donc c'est pas comme le PIC où on doit faire des IN et des OUT Et ça nous donne les interruptions qui sont globales au système et pas juste pour un processeur spécifique Alors le local APIC Là par contre c'est local à un processeur Et en fait c'est une façon pour un processeur d'accepter une interruption On va dire ça comme ça Il y a deux lignes par local APIC Pareil c'est un device en mémoire Chaque APIC a un ID unique qui permet d'identifier et du coup qui permet d'identifier le processeur au passage Ça utilise le bus ICC pour parler avec les IEOPIC même s'il y en a plusieurs Et en plus de ça ça va nous fournir certains services sympas comme un timer Donc du coup un timer par processeur là pour le coup Des services de performance monitoring et tout ce qui est thermal sensor aussi Alors un petit schéma qui récapitule un peu ce que je viens de dire et qui sort d'Amanintel Alors on voit bien que l'IEOPIC récupère toutes les interruptions qui sont globales au système et en fait elle va les distribuer sur le bus ICC qu'on voit là Et ensuite chaque local APIC va décider de prendre l'interruption ou pas et de l'envoyer au processeur A noter du coup que le PIC n'est plus utilisé dans ce cas là Alors les IPIC qu'est-ce que c'est ? Les interprocesseurs interruptent en fait c'est une interruption qui est envoyée par un processeur à un autre ou éventuellement lui-même On peut envoyer une interruption à un autre processeur en utilisant le local APIC Et donc comme destination je viens de le dire un petit peu on peut préciser tout le monde et moi tout le monde sauf moi que moi ou alors un processeur en particulier en donnant son ID On a plusieurs interruptions possibles on va dire celles de priorité basse les NMI, INIT et Startup Je reviens là-dessus en fait pour INIT et Startup Alors maintenant plus particulièrement l'INIT des CPU comment ça se passe ? Alors déjà il faut savoir que quand je démarre ma machine donc quel est l'état ? Alors j'ai un seul CPU qui est actif il est en mode 16 bits malheureusement et le APIC est prêt à recevoir les interruptions Donc on voit qu'il y a quand même un bout de chemin entre si on devait aller jusqu'au long mode notamment et traiter les interruptions SMP avec le APIC on a quand même pas mal d'initialisation à faire Alors on va distinguer plusieurs types de processeurs dans ce processus là D'abord le Bootstrap Processeur Alors c'est un processeur qui est choisi par le BIOS et c'est celui qui va commencer à exécuter donc qui va exécuter le code du bootloader et qui va être le premier à exécuter le code du kernel également du coup Alors qu'est-ce qu'il a à faire de manière générale et plus particulièrement dans le micro parce que je pense que ça peut changer suivant les kernels il doit créer une GDT sa propre GDT ainsi qu'une IDT pour les interruptions il doit initialiser la pagination ce qu'on a vu avec Vitor par ses, alors les tables soit MP, soit MADT donc je reviens là-dessus, en gros c'est les tables qui donnent des informations sur un système SMP initialiser le ou les IEO APIC son propre APIC faire des inits sur les percp variables réveiller tous les processeurs et enfin commencer à exécuter des tâches userland Alors l'AMPTable, ce que je viens d'évoquer ça a été créé en 1997 par Intel et c'est censé donner des informations sur les systèmes SMP donc ça regroupe les processeurs les bus, les IEO APIC enfin les IEO APIC pardon les interruptions liées aux IEO APIC alors j'ai rencontré quelques problèmes avec enfin problèmes avec cet aspect là c'est que en fait alors ça marche mais sur QEMU par exemple ça va lister que les processeurs physiques si on fait tirer SMP égale 2 par exemple mais pas les cœurs ni les threads sur du matériel sur du vrai matériel que j'ai pu tester sur certains matériels en tout cas ça listait que les cœurs et pas les threads je ne sais pas pourquoi et sur d'autres il n'y avait pas la table alors du coup je me suis dit qu'on allait utiliser une autre méthode la méthode plus moderne c'est la table MADT qui vient de la CPI ça doit faire plaisir à certains et qu'est-ce qu'on trouve dans cette table ? donc la liste des processeurs, des cœurs et des threads et là pour le coup ça marche sur ce que j'ai pu tester la liste des IEO APIC éventuellement tout ce qui concerne l'X2 APIC alors ça c'est une version au-dessus du APIC mais qui n'est pas au micro en tout cas on ne s'en sert pas Interrupt Source Override alors là c'est pour préciser si jamais dans mes lignes enfin dans mes inputs de mon IEO APIC j'ai des entrées qui ont été échangées par rapport au APIC par exemple mon clavier n'est pas connecté à l'entrée 1 mais à l'entrée 2 c'est important de le préciser quand même parce que sinon on pourrait croire que attendre le clavier sur l'entrée 1 et n'avoir aucun résultat donc ouais j'ai dit que c'était de la CPI mais c'est quand même je suis un peu basé en langue c'est une partie facile de la CPI c'est une table qui est statique et il n'y a pas d'AML donc c'est globalement cool ok donc maintenant que je sais comment savoir ma liste d'applications processeurs qu'est-ce que c'est un application processeur ? alors c'est un processeur qui au démarche de la machine est en état Alt et qui attend une IP du processeur donc du bootstrap processeur pour démarrer qu'est-ce qu'il doit faire donc notamment dans le micro il doit passer directement en mode protégé puisque lui va démarrer en 16 bits créer sa propre GDT il peut loader par contre l'IDT déjà existante et créé par le bootstrap processeur puisque pour l'instant on n'a pas l'utilité d'avoir différentes interruptions suivant les processeurs c'est-à-dire que quelques init pour les pairs CPU initialiser son local APIC puisque lui seul peut le faire et après il peut commencer à faire des choses en userbain ok, alors la séquence qu'on appelle souvent init CPCP qui permet d'initialiser à proprement parler un processeur enfin de le réveiller alors d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va copier un bootcode dans la low même enfin dans la mémoire basse tout simplement parce que le processeur il va commencer en mode 16 bits donc du coup il faut qu'il puisse exécuter du code dans cette zone-là ensuite on va lui envoyer une interruption init et suivi de deux interruptions startup alors pourquoi deux ? c'est ce qui est précisé dans la spec mais par contre je suppose que pour certains processeurs c'est ce qui est demandé enfin c'est ce qui est requis mais par contre dans la pratique en général le processeur va se réveiller directement après le premier startup alors j'ai trouvé ce petit code sympa sur internet en fait il va initialiser tous les processeurs et je pense que la première fois qu'on le voit on se dit que c'est un peu black magic quand même et je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut voir un code qui nique les processeurs en simple ligne alors j'ai pu le tester il marche sur QMU et sur certains systèmes plus ou moins mais je vais vous montrer pourquoi ça peut ne pas marcher alors déjà globalement ce que ça fait la première ligne c'était en fait il mettait le point boot dans un handler qui est en fait un handler de l'IDT donc ça peut être soit l'IDT on peut remplacer éventuellement un handler du BIOS même si c'est pas terrible ou alors on a placé l'IDT enfin on place son IDT où on veut donc ça c'est pas un problème on met EX à 0 ok et dans EBX je mets tous mes paramètres pour faire mon mon interruption alors d'abord c'est la personne qui a écrit ce code a décidé d'envoyer une NMI donc il y a une non-maskable interrupt interrupt et donc du coup ça ne respecte pas la spec mais je reviendrai je reviendrai là-dessus après bon après oui il y a un certain paramètre c'est pas très important et surtout j'envoie ça à tous les processeurs sauf moi donc c'est censé réveiller tout le monde et évidemment donc il envoie l'IPI en utilisant le local à pic en fait en utilisant le local à pic donc c'est les deux moves en fait qu'on voit qu'on voit là ok donc qu'est-ce qu'il y a comme problème avec ce petit bout de code alors déjà ça suit pas la spec donc potentiellement ça peut ne pas marcher même si j'ai vu que ça marchait sur certaines machines aussi on se dit que le local à pic est à l'adresse par défaut sauf que l'adresse par défaut peut être changée et notamment dans la table MADT comme j'en ai parlé on peut préciser mon local à pic est à telle adresse bon après s'il y a cette adresse là ça va marcher et dernier point peut-être le plus important c'est que ça peut potentiellement faire n'importe quoi parce qu'en fait on réveille chaque processeur sur la machine mais certains processeurs parfois ne doivent pas être réveillés en fait alors il y a plusieurs cas c'est par exemple si vous avez un core i7 donc avec de l'hyper-threading vous pouvez la plupart du temps préciser dans le BIOS non je ne veux pas que l'hyper-threading soit activé donc à ce moment là je vais utiliser que 4 4 CPU entre guillemets donc pas les threads et pour le coup les processeurs ne seront pas listés dans la table MADT et ni MP et par contre si j'envoie ça à tous les processeurs je vais quand même tenter de les réveiller donc je ne sais pas ce que ça va faire je n'ai pas testé mais potentiellement n'importe quoi et l'autre cas c'est que en théorie le BIOS peut décider de désactiver certains CPU suite à un dysfonctionnement hardware ou autre et donc ça va quand même le réveiller et là on ne sait pas ce que ça fait mais bon c'est quand même cool de le montrer et c'est à mon avis le hack le plus rapide pour réaliser les processeurs je ne sais pas trop comment on peut optimiser ça encore ok alors maintenant toujours lié au CPU les per-CPU variables on a déjà qu'est-ce que c'est alors c'est une variable qui est locale à un processeur donc chaque processeur a sa propre valeur stockée à l'intérieur pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans ce thread c'est un peu comme des TLS ce serait local storage mais pas au même niveau parce que c'est pour les processeurs là pour le coup sous Linux c'est implémenté en fait enfin on accède à ces variables en utilisant des macros donc on va essayer de s'en passer on va voir après et globalement on a envie d'utiliser ça parce que c'est cool de pouvoir changer changer certains paramètres d'un algo en fonction du CPU sur lequel je suis alors comment on peut faire pour implémenter ça alors je vais vous spoiler je vous donne la réponse directement on va pas réfléchir dessus on va créer une section spéciale dans le binaire pour ces variables on va voir comment on fait ça concrètement dans le code après ensuite chaque processeur va allouer grâce à la pagination qui marche très bien de Victor va s'allouer de la place pour stocker ces variables et dans la GDT du coup en fait je vais avoir une entrée spéciale mais alors attention c'est une entrée qui est toujours au même offset pour tous les processeurs mais qui a une valeur différente à l'intérieur donc en fait c'est typiquement la valeur que j'ai récupérée là au niveau de mon alloc je la mets dans ma GDT et du coup en fait chaque processeur va taper dans un endroit différent de la RAM et enfin je fais pointer FS donc un segment de register sur la GDT et toutes mes variables je les accède via FS donc en ASM ça serait FS de point blabla alors je vais vous parler de comment on peut faire avec Clang alors pourquoi avec Clang parce qu'avec GCC a priori ce n'est pas possible enfin au moment j'ai regardé c'était pas possible on peut pas accéder à une variable relativement à un segment de register du coup là c'est quand même vachement mieux d'utiliser Clang alors un peu de magie quand même le petit coup de l'adresse PS 257 pour préciser qu'on va utiliser FS alors 257 pourquoi ? bon on suppose que c'est parce que enfin potentiellement on a 256 entrées dans la GDT donc peut-être que ces entrées sont réservées pour CS et DS et donc 257 de vouloir dire bon là c'est pour FS bon je ne sais pas trop il faudra aller voir le code pour plus de précision ensuite je fais une section spéciale comme je l'ai dit et je me fais un petit define pour éviter que ce soit trop verbeux avec en précisant cette variable là donc du coup elle sera dans une section spéciale et elle sera accédée relativement à FS et après je peux faire n'importe quoi ma variable je peux lui assigner 42 la valeur que je veux et ça marche donc on voit que c'est quand même assez clean et je ne vous ai pas mis le code de Linux à côté mais ça utiliserait pas mal de macro donc pour terminer le SMP dans un kernel si un jour vous devez l'implémenter pensez-y dès le début parce qu'après c'est un truc il va falloir relire tout le code savoir où il y a des soucis donc vraiment c'est un truc où il faut se casser la tête dès le début moi c'est un sujet que j'ai trouvé personnellement très intéressant et c'est un sujet qui est pas mal lié aux interruptions plus que ce que je pouvais le penser naïvement pour aller plus loin l'algorithme auquel faudrait penser c'est un algorithme qui fait un dispatch intelligent des interruptions parce que je n'en ai pas parlé mais il faudrait choisir quel processeur reçoit l'interruption en pratique ce qui est souvent utilisé c'est le processeur qui a la priorité la plus faible et enfin sur tous les systèmes actuels il y en a eu à pic et plusieurs à la pic à part processeur donc si jamais vous avez envie de jouer avec vous avez sûrement une machine avec ça à l'intérieur c'est plutôt marrant merci pour votre attention si vous avez des questions pour changer comment ça se passe au niveau du scheduling justement SMP c'est une question qu'on s'est posée aussi globalement tu peux décider d'avoir un scheduler pour tous les processeurs et avoir une queue qui est globale bon après je te laisse deviner la queue comment tu l'implémentes avec des locks mais c'est pas forcément cool ou alors dans le meilleur des cas une lock free ça pourrait être sympa ou sinon tu peux décider d'avoir un scheduler par processeur aussi et de dire bon ben quand par exemple mon processeur n'a plus de tâches je peux essayer d'aller en piquer aux copains ou inversement quand je suis trop surchargé j'enfile à un autre un autre processeur est-ce que ça répond à ta question ? ça se fait simplement ça pour passer à l'autre ? oui plutôt enfin t'imagines que t'as une queue par processeur et puis tu dépeuves de ta queue et tu la mets dans l'autre enfin on va faire attention à la concurrence évidemment mais voilà petite question en fait c'est une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure sur les différentes présentations vous avez parlé au début de multi-arch et là on fait du x86 depuis tout à l'heure et la question c'est qu'est-ce qui change et ce que quel impact ça a sur les implants que vous avez quoi qu'est-ce que vous avez regardé pour être honnête je suis pas assez renseigné pour te répondre de manière exhaustive je sais juste que bon si on fait du x86 x64 ça changera pas grand chose il n'y aura pas deux trois changements mais pas grand chose par contre pour armes je le saurais pas très pendant je pense qu'il y aura pas mal de changements si et ton histoire de percé pu variable la question c'est est-ce que vous avez un planning pour exploiter ça pour faire de la location ou en tout cas au niveau de la pagination de pouvoir attribuer la mémoire en percé pu sur les threads ou sur les processus pas spécialement en fait c'est juste un malloc normal d'une zone de la bonne taille c'est pas un cas spécial en fait il n'y a pas pour l'instant de planning là dessus non je ne sais pas si on en aura besoin on va supposer que non c'est les techniques courantes maintenant on suppose que non pour qu'il y a pas